Bonjour et bienvenue à cette septième science du cours magistral qui vise à esquisser un cadre synthétique des techniques et des outils de production, mais aussi de consommation, en vous guidant à travers la production scientifique relative à ce sujet et aussi, dans une deuxième partie, les diverses approches et méthodologies d'enquête de la pratique archéologique actuelle. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, je vous permets de revenir très brièvement sur le cadre géographique et, si on peut dire, environnemental de notre cours magistral. On peut dire que les conditions naturelles étaient essentiellement les mêmes à quelques variantes près de l'ensemble de la Grèce continentale. Les montagnes occupent au moins 80% de l'espace grec, du moins pour ce qui concerne l'espace, disons, de la mer Ionienne, et même plus de 90% dans les îles de l'Ege. Du point de vue économique, elles réduisent donc le nombre et la taille des plaines et des plateaux propres à la culture, à l'élevage, compliquent et ralentissent les déplacements et les transports. Donc, c'est un aspect important, quand même, dont il faut tenir compte, la présence assez importante de collines et montagnes dans l'arrière-pays de la Grèce, donc, à l'exception, évidemment, du littoral. Les terres présentent des possibilités diverses pour la culture, l'élevage, la chasse et l'exploitation du bois, mais elles sont généralement rocailleuses. Or, en période de la Grèce continentale, la situation géographique et environnementale étaient différentes. Et comme vous le savez, notre notion de monde grec pour l'antiquité, pour l'antiquité classique, déborde les limites géographiques de la Grèce continentale, les dépassent. Les phénomènes migratoires, la colonisation, la dite colonisation de l'époque archaïque, a amené les Grecs un peu partout dans le bassin de la Méditerranée. Et ce monde n'était pas uniforme ni immobile. Les sols et la pluviosité variaient d'une région à l'autre, imposant des adaptations et des choix. Voilà, voilà, une diapositive qui me montre d'ailleurs la configuration orographique de la Grèce continentale, avec à gauche la température et la pluviométrie, voyez, et à droite les cultures pratiquées selon, évidemment, la zone qui avance du littoral vers l'arrière-pays. Donc vous voyez que les terres cultivables se localisent pour la plupart, effectivement, dans la bande externe de la Grèce, tandis qu'évidemment, on trouve plutôt des prairies et des forêts dans les parties les plus internes. Voilà. Cette digression, évidemment, n'est qu'une digression, et bien loin d'être exhaustive. Mais si je me suis permis de la faire, c'est pour insister, avant même de rentrer dans le sujet, sur la nature très hétéroclite du bassin méditerranéen, dont la Grèce fait partie, mais pas que la Grèce. À ce propos, il ne me paraît pas inutile. C'est quelque chose que j'aime bien faire à chaque fois, sachant que, évidemment, plusieurs années se sont écoulées depuis cet écrit et depuis cette publication, mais il ne me paraît pas inutile de rappeler ce que un historien très célèbre du monde grec, Fernand Brodel, et pas qu'un historien, d'ailleurs, disait à propos de cet espace que nous examinons la Méditerranée, justement. Il se dit, Fernand Brodel disait à un moment donné dans son ouvrage, qui, disons, a marqué un moment de l'histoire grecque, donc de l'historiographie, la Méditerranée et le monde méditerranéen, à l'époque de Philippe II, armé, filé par la maison d'Ivoire Colin, dans les années, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et bien, dans cet ouvrage, à un moment donné, il se pose une question très intéressante, il dit, mais qu'est-ce que c'est la Méditerranée ? Et bien, il répond mille choses à la fois, non pas un paysage, mais d'innombrables paysages, non pas une mer, mais une succession de mers, non pas une civilisation, mais des civilisations ont assez les unes sur les autres. Alors, évidemment, son discours était un discours diachronique, grecque, quand Brodel s'occupe de la Méditerranée, il ne s'occupe pas uniquement de la Méditerranée, en tout cas, dans ce passage grec, il va bien au-delà, il parle de plusieurs civilisations, évidemment, il pense à la civilisation chrétienne, à la civilisation islamique, etc. Mais, en tout cas, ce sur quoi Brodel met l'accent, c'est la multitude, la pluralité de paysages et de mers. Il n'y a pas une seule mer, il y a plusieurs mers. Et ça nous permet donc déjà, cette petite digression initiale, d'avoir une idée plus claire de la situation. Il ne faut pas, on ne peut pas parler de techniques et d'outils dans le monde grec comme s'il y avait une seule façon de, enfin, un seul type de technique et un seul corpus, pourrait-on dire, d'outils. Il y a bien évidemment des techniques, et surtout des techniques, mais dans quelques cas des outils, qui sont appropriées à des régions et pas à d'autres, qui sont mises en œuvre, exploitées dans certains pays de la Méditerranée et pas dans d'autres. Tout cela, sachant évidemment que les régions qui composent la Méditerranée, évidemment, partagent un patrimoine de tradition qui est à peu près le même. Mais évidemment, il ne faut pas, comment dire, voir derrière la définition de Méditerranée, un espace unique, quelque chose d'extrêmement homogène, identique, que l'on passe de l'Espagne jusqu'à l'Asie mineure. Il y a des situations qui doivent être examinées, cas par cas. Ce n'est pas le but de ce cours, mais je tenais à vous dire, effectivement, la nécessité, incité sur la nécessité, de différencier les choses, de garder en tout cas à l'esprit ce besoin de la part de l'historien et de l'archéologue de devoir examiner les choses au cas par cas. Alors, compte tenu de cette multitude de territoires et paysages, on s'attendrait de se retrouver face à une véritable réflexion des Grecs sur l'agriculture, sur ses procédés, ses techniques, son outillage. Et non, ce n'est pas le cas. Pourtant, vous avez pu constater, dans le cadre de notre cours, que les Grecs tenaient dans la plus haute considération le travail de la terre. Si vous l'avez déjà vu avec Mme Vachénier, mais si l'on souhaite avoir une idée de la perception même de l'agriculture, en Grèce, de la part en tout cas d'un Grec, et notamment d'un Grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, l'époque, donc, d'Aristote, il suffira de Demosthènes, l'époque de la fin de l'hégémonie, de la fin de l'hégémonie athénienne, de la début de l'hégémonie macédonienne, etc., 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 eh bien, il suffira, ici, de lire ce passage de Xénophon, notamment de l'économique de Xénophon, l'économique, on ne veut rien dire d'autre que l'art et la manière de bien gérer un domaine agricole, grosso modo, voilà. Un domaine, et on pourrait dire un domaine agricole. Donc, l'art est la manière de bien gérer un domaine agricole. Bien, quand on lit, il s'agit déjà d'un ouvrage en forme de dialogue socratique, écrit autour de 362 avant Jésus-Christ, à peu près la moitié du IVe siècle, et là, c'est dans le passage que vous avez dans la diapositive, c'est Socrate qui parle, et qui, à propos de l'agriculture, affirme. Nous avons encore prouvé que l'agriculture qui procure le nécessaire était la profession la plus digne de l'homme honnête et vertueux et le premier des arts. Voilà. Ou des techniques, il faudrait là, peut-être, plutôt traduire. Cette profession, disons-nous, est celle qu'on apprend le plus facilement et qu'on exerce avec le plus de plaisir. En donnant au corps des belles formes et une bonne constitution, elle n'occupe pas assez l'esprit pour faire négliger les amis ou la chose publique. L'agriculture, disons-nous encore, inspire du courage à l'homme, puisque c'est en dehors des remparts qu'elle fournit le nécessaire et la nourriture à ceux qui l'exercent. Elle est dans tous les gouvernements la plus honorée des professions parce qu'elle donne à l'État les citoyens les plus vertueux et les mieux intentionnés. Alors, l'agriculture, donc, est une valeur extrêmement positive. Les paroles de Socrate sont claires et montrent avec une grande évidence que l'éthique grecque, l'éthique de la police, est essentiellement une éthique rurale. Et on revient à un concept qu'on avait déjà abordé la semaine dernière, en tout cas qu'on avait déjà mentionné, celui du citoyen campagnard de Max Weber, c'est-à-dire de l'Ackerburger, Acker, celui qui utilise justement la pioche et burger, c'est le citoyen. Il est intéressant le passage de Xenophon, les paroles de Socrate, si vous préférez, parce qu'ils mettent l'accent sur plusieurs aspects. C'est, d'une part, l'éthique rurale de la police grecque. Le fait que l'agriculture appartient et la première des techniques, des arts ou des techniques, si vous préférez, parce que la division ici, la distinction, le monde grec, entre art, artisanat et technique, est très, très, comment dire, vague, voire faible. C'est quelque chose qui s'imposera par la suite, et surtout à partir de la Renaissance, la différence entre l'art et l'artisanat. Et c'est un art qui permet d'avoir une bonne condition physique, mais c'est un art qui permet de ne pas négliger l'amitié et la res publica, on aurait dit, la chose publique. Donc c'est un art qui n'éloigne pas de l'intérêt pour l'État. Et puis, passage qui m'intéresse, parce que la semaine dernière, nous en avons discuté, le rapport entre l'astu et l'achora, c'est un art, l'agriculture, qui inspire du courage à l'homme, puisque c'est en dehors des remparts qu'elle fournit le nécessaire à la nourriture à ceux qui l'exercent. Tout là, dans cette phrase, est résumé tout le cours de la semaine dernière. Le rapport entre l'astu et l'achora, l'agriculteur, est obligé, le citoyen, l'Aker Burger, est obligé de sortir des remparts. À cette époque, ils sont un peu partout, 4e siècle, mais avant, évidemment, on a déjà vu la semaine dernière, ce n'est pas le cas. Les remparts, on sort, on risque, parce que l'achora n'est pas protégée, nous l'avons vu aussi, et à un moment donné, il y aura l'apparition des fermes fortifiées avec des tours pour protéger l'achora, entre autres, pour pouvoir cultiver sa terre. Et c'est la Périclès, vous rappelez-vous, à Athènes, qui dira aux Athéniens, rentrez dans les remparts maintenant, parce que, voilà, on doit faire face aux spatiates, et on fera ça sur la mer. Donc, un passage extraordinaire de Xénophon, de, oui, de Xénophon, enfin, et un passage qui fait un peu le résumé de notre cours de la semaine dernière, mais un passage qui met l'accent sur l'importance de l'agriculture, un passage qui définit l'agriculture comme étant le premier désart. Toutefois, voilà, face à cela, il est donc d'autant plus étonnant de constater que les Grecs, contrairement aux agronomes du monde romain, n'ont jamais rédigé de traités sur l'agriculture. Nous avons, bien évidemment, toute une série d'œuvres et d'écrits qui nous donnent des informations sur l'agriculture et sur certaines techniques et pratiques. Voici une liste qui est loin d'être exhaustive, mais pour vous donner une idée des œuvres et des ouvrages que nous citons régulièrement dans le cadre de notre cours. On fait référence pratiquement tout le temps à Hésiode, à Hippocrate, je reviendrai d'ailleurs la semaine prochaine sur Hippocrate, on parlera aujourd'hui et la semaine à venir de Théophraste et Archimède, bon, c'est connu pour d'autres raisons, mais évidemment, il n'est pas question ici d'Archimède, mais enfin, il faut le connaître, évidemment, et lui, il se penche plutôt sur la mécanique et non pas sur l'agriculture. Il y a quand même des extraits d'Archimède qui penchent sur l'agriculture. Or, le premier de nos auteurs ici sur la liste est Hésiode. On le mentionne avant de reprise, on y fait référence tout le temps, mais Hésiode n'est pas un agronome. L'étude que l'on peut faire des travaux agricoles à travers son œuvre reste courte et incertaine. Les travaux et les jours, cet ouvrage auquel on fait la référence régulièrement, est un poème avant tout religieux qui, après cette littérature savante, intègrent en partie des préceptes des dictons populaires est certes évident et beaucoup sont communs aux pays méditerranéens. Mais cela ne correspond pas à la naissance d'une littérature technique. Bref, sans rentrer maintenant trop dans le détail, aucune des œuvres listées sur cette diapositive ne peut être considérée comme un vrai traité d'agriculture. Nous en connaissons un seul, les géoponiques, ou géoponiques, mais la version qui nous est parvenue et qui est celle qui est présentée dans l'édition que je vous montre ici sur la diapositive, eh bien, cette édition date du dixième siècle de notre époque, de notre ère, et se présente comme une compilation c'est pas comme une sorte de résumé rassemblée donc à l'époque byzantime sur l'initiative de l'empereur Constantin, porphyrogénète. En réalité, cette compilation n'est que, justement, du dixième siècle après Jésus-Christ, n'est rien d'autre qu'un résumé d'une œuvre qui était à l'origine, qui aurait été à l'origine, composée en plusieurs livres, vingt livres, on estime, au cinquième siècle après Jésus-Christ, donc quand même une époque assez tardive, par Cassianus Bassus. Bref, cette œuvre était une œuvre qui s'adressait à un public cultivé, celui des grands propriétaires qui vivaient au cinquième siècle après Jésus-Christ, à Constantinople. Donc ce n'est pas un ouvrage qui peut être utilisé « sic et simpliciter » comme on dit, tout court pour reconstruire l'agriculture, les techniques et les pratiques, parce que il est, disons, plutôt l'ouvrage d'une, on pourrait utiliser un mot que je n'aime pas trop, mais enfin, à cette époque, on pourrait donner une aristocratie terrières à prendre entre guillemets le mot aristocratie, n'est-ce pas ? En tout cas, des latifondières, des grands propriétaires qui vivaient dans celle qui était désormais devenue la capitale de l'Empire romain d'Orient, Constantinople. Donc, attention, utilisez cet ouvrage pour en tirer des conclusions sur le monde grec du sixième, cinquième, quatrième, troisième siècle avant Jésus-Christ, mais c'est quand même un ouvrage qui lui donne des informations sur l'ensemble des activités de la culture de la terre, de l'élevage. En réalité, le traité n'accorde pas une égale importance à toutes ses pratiques et il se centre plutôt sur la viticulture, qui est une opération évidemment liée surtout aux classes les plus aisées, et le vin étant évidemment un symbole entre autres de richesse et de bien-être. Rappelons-nous, on reviendra la semaine prochaine et encore deux semaines là-dessus et faire l'étude de l'alimentation veut dire reconstruire l'idéologie et se pencher sur l'idéologie de la société. D'accord ? Il y a une complexité sociale derrière l'alimentation qui est particulièrement importante et nous tâchons de reconstruire et nous essayons en tout cas de reconstruire. par ailleurs dans ce traité assez brève sont les mentions concernant les gestes opératoires et frappantes on peut dire se révèle l'absence de description des instruments. Vous l'aurez compris, dresser une histoire des techniques agricoles grecques à partir des sources écrites anciennes est en soi une opération très compliquée. Selon certains historiens du monde grec, les techniques n'auraient pas évoluées et on pourrait dresser un tableau pratiquement identique de Hésiode septième à Théophraste quatrième. C'est-à-dire voilà pour une fourchette de presque quatre siècles. De fait, plus que toute autre activité comme on l'a vu en citant un enfant de Socrate, le travail de la Terre était marqué par des valeurs éthiques telles que le conservatisme et la routine. Le travail de la Terre se déroulait au rythme immuable des saisons, des fêtes, des rituels. La crante permanente de la sécheresse, rappelez-vous, et des maladies l'œil mons et l'îmos, menaçant les cultures et les troupeaux, poussaient les agriculteurs à conserver des recettes éprouvées plutôt qu'à prendre des risques. Selon le courant historiographique que l'on appelle parfois primitiviste, certaines attitudes mentales auraient donc poussé les Grecs à une sorte de blocage technique. Voilà. Donc, si on lit pratiquement toute la littérature scientifique parue jusqu'aux années 70 et encore peut-être un peu plus tard, on assiste, donc on retrouve un peu partout la même reconstruction, le même cadre. les Grecs ont hérité des techniques, des inventions, des outils de travail, des pratiques déjà parfaitement éprouvées, expérimentées depuis à moi le néolithique et parfaitement maîtrisées à l'âge du bronze et ils se seraient limités à introduire par-ci par-là des améliorations. Voilà. Et évidemment, vous comprenez bien et ça, ça résume un peu cette expression de blocage technique que je viens de mentionner. Évidemment, vous comprenez bien, on vient de le dire, faire une histoire des techniques, ça veut dire d'abord disposer, tout d'abord disposer d'une importante documentation écrite en plus de la documentation archéologique. Ne disposant pas de traités d'agriculture, on a été presque jusqu'aux années 70-80 dans la possibilité de faire une histoire des techniques et on en a déduit que les Grecs avaient grosso modo presque rien inventé, presque rien apporté à l'agriculture en termes d'innovation. En réalité, à la lumière des études sur l'agriculture méditerranéenne et des recherches récentes sur les techniques agricoles européennes, il faut nuancer ces affirmations. Les travaux récents des différentes écoles d'ethnologie, la constitution des musées régionaux, l'inventaire des monuments historiques, font état pour nous d'un ensemble important de documents archéologiques dont l'utilisation à titre comparatif est particulièrement précieuse. Sans vouloir retracer tout le débat historiographique, on peut dire que l'histoire des techniques pour l'antiquité classique a connu, pour l'antiquité classique en tout cas, a connu une grande fortune à partir des années 70. Comme je vous disais, c'est un peu le moment de rupture avec la tradition et cette rupture se doit notamment à un professeur d'histoire ancienne et d'histoire des techniques de l'université de Provence, Marie-Claire Amoretti, décédé d'ailleurs il y a une dizaine d'années, et avec la collaboration d'un collègue médiéviste, Georges Comet. Les deux chercheurs à travers aussi une série les cahiers d'histoire des techniques, ils ont créé une série justement, ont réussi à mettre en place un champ d'études qui échappe depuis de l'or au clivage universitaire traditionnel. Dans son ouvrage Le pain et l'huile de la Grèce antique que vous retrouvez d'ailleurs entièrement sur votre épi dans la bibliographie disponible en ligne, comme la plupart d'ailleurs des supports bibliographiques que j'utilise pour la construction de ce cours, je disais dans son ouvrage Le pain et l'huile de la Grèce antique, Marie-Claire Amoretti choisit de traiter deux techniques agraires mais à propos de deux productions essentielles et essentielles à l'alimentation. Le pain et l'huile vous l'aurez compris du titre. Marie-Claire Amoretti a réuni une documentation incroyable iconographique et littéraire sur la Grèce antique qui dépasse largement le cadre chronologique prévu entre le 6ème et le 4ème siècle avant Jésus-Christ. En effet, et c'est ça qui est très important et c'est ça qui manquait à la recherche jusqu'à ce moment-là, il n'hésite pas à reproduire de documents modernes dans la mesure où, par leur ressemblance ou leur différence, ils aident à comprendre le fonctionnement des installations, des outils ou des objets grecs pour lesquels on ne dispose pas de sources écrites et donc dans la mesure de nous permettre de cerner les problèmes de consommation alimentaire. De fait, un aspect important de ce livre est précisément l'utilisation d'une méthode comparative comme je vous le disais, mettre en comparaison les témoignages archéologiques du monde grec avec les recherches et des résultats plus modernes. Et cette méthode comparative, Thiel profite de son expérience de recherche menée conjointement avec des historiens médiévistes, on l'a dit, et modernistes de l'université de Provence, mais aussi avec des ethnologues. Amoretti choisit donc de traiter, comme on l'a dit, à propos des techniques agraires, à propos de ces deux productions essentielles d'alimentation qui sont le pain et l'huile, mais ses préoccupations sont plus larges, comme il l'indique aussi dans la son introduction et en conclusion. Son but est de faire une histoire des techniques tout en sortant de cette histoire des techniques, de faire sortir, pardon, le but est de faire sortir l'histoire des techniques de l'immobilité à laquelle elle semble être condamnée, surtout depuis que c'était accrédité l'idée que le blocage technique se doit à la nature de la main-d'oeuvre qui est océanciellement servile. Je explique mieux le but de Marie-Claire Amoretti, donc, cet ouvrage, c'est de démarrer, d'inaugurer une nouvelle phase de la recherche en archéologie, en archéologie, notamment, et on peut la considérer comme la pionnière, l'une des pionnières de l'histoire des techniques, mais pour ce faire, il faut faire sortir l'histoire des techniques de cette impasse, si on peut dire, utiliser ce mot, qui est due à cette idée un peu figée, selon laquelle le mot grec aurait été caractérisé par un blocage technique dont on a discuté tout à l'heure, et ce blocage technique serait dû essentiellement, entre autres, à la présence d'une main-d'oeuvre servile, fait autrement dit, l'esclavage en Grèce, qui est une composante extrêmement importante, soyons clairs, de l'économie grecque, de la production grecque, on les retrouve partout, les esclaves dans toutes les fermes, dans toutes les maisons des grands propriétaires, on y reviendra dans deux parties de ce cours, et bien l'esclavage aurait été une contrainte, aurait constitué une contrainte à l'innovation technique. Et elle dit, faites attention, faisons sortir donc l'histoire technique de cette immobilité, émet en avant aussi le danger méthodologique qui se cache d'ailleurs derrière l'interprétation des données disponibles. Souvent, et c'est quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui, la pauvreté des sources dont l'archéologue dispose fait en sorte que ce dernier, l'archéologue, comment dire, puisse avoir tendance à surinterpréter le matériel, le mobilier qu'il aura fouillé, qu'il aura trouvé, qu'il aura mis en évidence et pourra avoir également tendance à induire l'existence de surplus de ce qui n'est qu'une bonne conservation de vestiges archéologiques. Autrement dit, il faut que l'archéologue fasse attention d'une part disons à ne pas bien interpréter déjà le matériel qu'il aura retrouvé grâce à des comparaisons ethnologiques, en tout cas avec des époques qui ne soient pas forcément les époques antiques. D'autre part, il faut qu'en absence surtout de source écrite, il ne surestime pas les découvertes qu'il fait qui pourraient être juste liées à un état de conservation plus ou moins important du matériel. On reviendra de la deuxième partie du cours et vous comprendrez mieux cela lorsqu'on parlera de l'archéobotanique, de la carpologie, de la palynologie. Eh bien, tout cela est l'étude de restes, de restes de nourriture, de restes de graines que, voilà, qui peuvent se concevrir plus ou moins bien, ça dépend du contexte de l'environnement. Et, évidemment, on ne faut surtout pas sous-interpréter ou sur-interpréter à partir de données, voilà, qui peuvent être, quantitatives, qui peuvent être, évidemment, assez ambiguë, ambivalentes et avoir un biais dans l'interprétation. Bien, le travail d'Amoretti paraît, dans la même année, que celui de Jean-Pierre Brun, est un travail que, je n'appelle pas, toujours vivant, contrairement à Moretti, qui s'appelle « L'oléiculture antique en Provence », paru, voilà, en 1986. Il s'agit d'une monographie consacrée aux huileries antiques du département du Var. Jean-Pierre Brun, issu d'ailleurs de la même école de l'Amoretti, de l'Université de Provence, où, comme vous l'avez vu, les études historiques dédiées à la technologie et à l'économie ont été particulièrement fécondes. Entre 2003 et 2005, Jean-Pierre Brun a publié quatre ouvrages très importants que vous voyez ici dans la diapositive et qui sont le résultat à peu près de ces recherches de doctorat. Vous voyez, c'est des recherches extrêmement importantes qui font suite pratiquement aux recherches d'Amoretti. Et par ailleurs, toujours lui, avec Brun, en collaboration avec Philippe Joquet de Paris X, a édité en 2001 un ouvrage collectif dédié à Marie-Claire Amoretti avec le titre, vous voyez ici en bas à droite, Technique et Société au Méditerranée, Technaï. Technaï, c'est l'équivalent de ce que l'on pourrait traduire par Technique, Artisanat, Art, Difficile, parce que la nuance, comme je vous le disais, est très, elle est très faible. Il est intéressant de remarquer que la plupart des auteurs ont suivi les recommandations des deux éditeurs de tirer profit de la confrontation systématique et rigoureuse des sources textuelles avec les sources matérielles, sans négliger l'iconographie et, en printemps, le cas échéant, les propres problématiques à des disciplines voisines, telles l'ethnologie ou la sociologie. Je ne sais pas si j'ai un... Non, je n'ai pas de résumé. Donc, voilà, le volume se construit sur une confrontation systématique des sources textuelles et des sources matérielles, en utilisant, en croisant aussi les informations de l'iconographie, mais aussi en empruntant les problématiques à des disciplines telles l'ethnologie ou la sociologie. Les techniques agricoles occupent une place de choix avec des... des outils incontournables comme la rère et la charrue, les meules dans l'antiquité minoëne, phénicienne, romaine et les pressoirs grecs ou romains. On parlera à peu près de tout ça dans la suite de ce module. Il n'est pas question ici, ne serait-ce qu'il permet de temps de décrire toutes les techniques agricoles évidemment connues ou reconstruites sur la base des sources écrites ou iconographiques pour le monde grec. Je vous invite, par conséquent, consulter en particulier l'ouvrage d'Aplati et évidemment cet ouvrage sur les techniques et sociétés au Méditerranée qui détaillent les deux en bonne partie. Les différentes opérations liées, par exemple, au nettoyage, à la mise en culture d'un terrain et puis à l'utilisation des outils comme les... on vient de le dire la rèche, les meules, les pressoirs. Juste à titre d'exemple, mais rien de... loin d'être exhaustif, je vous montre ici cette fameuse coupe du Louvre. Vous voyez, voilà, ici à droite, et bien, vous voyez dans trois rangs parallèles, je vous ai donné justement de récupérer cette image pour mettre l'accent sur ces trois rangs. Qu'est-ce que vous y voyez ? Eh bien, il y a le semeur, l'attellage et le laboureur qui recouvrent la sémence. Donc, c'est... c'est une image, comment dire, très, très, très intéressante qui met l'accent sur ce qui sont les trois faces principales de la... de la... de la... de l'agriculture. Les labours de jachères, les façons entre... culturelles entre les lignes qui permettaient de détruire les plantes adventistes, aérer le sol, buter les plants, et puis les labours de Sémail. Et vous pouvez déjà entrevoir sur ces scènes ce qui est un peu la... 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 le... le protagoniste principal, si vous voulez, de l'outillage agricole, l'arrère, sur lequel on reviendra dans quelques instants. Or, je mentionne cet exemple car cela nous illustre, comme je viens de vous le dire, également une partie de l'outillage agricole. Or, si l'on songe à faire un inventaire de l'équipement d'une ferme grecque, eh bien, le plus ancien inventaire disponible est un inventaire tout particulier et c'est lui qui a été dessiné par des illustrateurs byzantins d'époque byzantine, donc, qui se sont penchés sur... penchés sur le manuscrit des Iodes, sur l'œuvre des Iodes, le Travaux et les Jorges. Donc, c'est très bien la tradition manuscrite à l'époque au Moyen Âge, donc, ça commence déjà, vous voyez, au début de l'époque byzantine, eh bien, c'est dans les manuscrits qui nous... qui conservent le texte de l'œuvre des Iodes et les Travaux et le Jorges, les moines, en tout cas les illustrateurs, ont aussi accompagné la transcription du texte par des dessins qui font état de ce qui devait être aussi les outils agricoles utilisés à cette époque. Il s'agit, vous voyez, de croquis soit dans les marges soit en pleine page en pleine page indiquant les différents instruments avec leur nom. Vous voyez, surtout dans l'image de droite. Et je vous ai mis en bas aussi l'article en anglais que vous pouvez récupérer aussi sur Dominant de la British School of Athens, la revue. BSA, n'est-ce pas ? Et c'est extrêmement intéressant parce qu'à la fois on peut reconstruire les outils, l'outillage agricole utilisés à l'époque byzantine, mais aussi ceux qui devaient être utilisés à l'époque des Iodes. Vous voyez que d'une certaine manière, les illustrateurs byzantins mettent en œuvre la même démarche comparative, comparative, si vous voulez, utilisés par Amouretti ou par Barra. Sans presque se rendre compte, cette démarche à peine comparative y présente déjà l'époque byzantine et elle nous permet de photographier l'outillage agricole de cette époque-là, mais aussi de reconstruire à postériori l'outillage des Iodes donc d'un grec du 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Certes, on ne peut pas utiliser son précaution ce genre de source. Il y a beaucoup de fantaisie dans la représentation des outils, plusieurs s'inspirent d'instruments d'époque byzantine, d'autres relèvent même de l'imagination du copiste. Attention ! Mais un élément est indéniable. C'est chez les Iodes que nous trouvons la première et dernière évocation conservée dans les textes littéraires d'un équipement agricole et de sa fabrication. On peut bien relever des indications éparses chez Zomère, Aristophane, Xénophon et Théophraste principalement mais on n'a pas l'équivalent de l'apport des Iodes. Et puis, bon, s'il y a Iodes pour le 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ et puis tout un tas d'indications éparses, qu'on vient de le dire, eh bien, il faut tenir compte de la contribution particulièrement intéressante de l'épigraphie. Ah oui, voilà, on a oublié, il y a encore des diapositives, donc voilà encore d'autres outils avec un pressoir d'ailleurs que vous voyez en bas à gauche. puis je disais, puis je disais, il y a la contribution essentielle, fondamentale de l'épigraphie, en particulier de l'inscription I3-400 IG, non, inscription grecque, 1-3-422, une inscription qui est datée assez bien, parce qu'elle contient, elle se réfère à un épisode de la, l'un des épisodes les plus ambivalents, les plus sombres, les plus, les plus, le plus extraordinaire, je dirais même, de l'histoire grecque. C'est un épisode que tout le monde connaît probablement, c'est la mutilation des herbes de la part des hermocopides, disons, pour banaliser les choses, d'accord ? Et tout cela à la veille de l'expédition athénienne en Sicile en 415-414 avant Jésus-Christ. On est en pleine guerre du Péloponnèse, les Athéniens commencent à souffrir la guerre et les premières de fête et ils se lancent à l'attaque et à la conquête de la Sicile qui est le, alors, dans notre contexte, ça tombe très très bien, qui est, si vous voulez, le cœur même avec la Syrénaïque et avec la mer Noire, mais la mer Noire sera exploitée un peu plus tard, c'est le cœur de la production agraire et en particulier de blé. donc, pour les Athéniens, disposer de la Sicile veut dire assurer sa propre survie et pouvoir continuer la guerre avec Sparte. Vous voyez l'importance de l'alimentation qui devient évidemment un objectif militaire. D'où l'organisation de l'expédition athénienne en Sicile qui se terminera avec une catastrophe et qui commencera par une catastrophe justement, c'est-à-dire la mutilation des herbes. On ne sait pas encore aujourd'hui qui a été responsable de cette mutilation. Selon les sources anciennes, le responsable fut Alcibiade, le chef de l'expédition athénienne, qui fut condamné à mort. Il ne rentrera plus jamais à Athènes et il se réfugiera à Sparte où il deviendra conseillère d'Espartiate. Un peu comme ça avait été le cas de Thémistoc. Après, disons, avoir été victorieux à Salamine, il fut obligé de quitter, il faut ostraciser et il partira. Il partira à Sparte pour devenir conseillère lui aussi d'Espartiate. C'est quelque chose qui arriverait. Enfin, pardon, il partira à Perse, dans le monde de Perse, pardon, chez les Perses. Par Sparte. Voilà, donc, c'est une dynamique qui se répète. Et, donc, on ne sait pas si ça a été Arcibiade, ce qui est sûr, c'est que là, pour les Grecs, c'était sûr et certain. Il n'était pas question d'en discuter. Les hermocopides, ceux qui avaient coupé les hermes, n'est-ce pas, les hermes sont celles-là, vous voyez, c'est une tête d'Hermès, Dieu Hermès, avec une évocation assez, légère du phallus, eh bien, ces hermocopides avaient, effectivement, mutilé à la fois la tête et le phallus, juste avant le départ de cette expédition. Je ne sais pas encore une fois qui c'est, c'est vrai qu'Alcibiade et sa famille, qui était une famille extrêmement riche et aisée, dans un quartier d'Athènes, un démos, il faudrait plutôt dire, qui était le démos de Scambonide, Scambonidaï, et bien, cette famille sera sévèrement punie, sévèrement punie et tous les biens seront confisqués. Eh bien, voilà, nous avons la chance d'avoir retrouvé, enfin, les archéologues ont retrouvé les inscriptions, c'est plusieurs fragments d'inscriptions qui contiennent la liste des biens confisqués à la famille d'Alcibiade. On a l'inventaire qui est assez complet, eh bien, on a par exemple deux pelles, voilà, elle a toute la liste en grec, des pelles, des fourches pour vanner, vanner, ça veut dire débarrasser les céréales des impuretés qui les accompagnent, en laissant dans un vin ou dans un tout ustensile qui, voilà, équiparable, équivalent. on a des râteaux, des crochets, des couvre-joints, des tuiles, des paniers, une cage, des pioches, un cerclet, un ciseau, une pince, des joues, des roues à deux dents, donc, après tout, l'instrumentum domestico, mais l'outillage agricole que l'on peut retrouver est dans une grande de ferme. Bon, donc, l'inventaire en question est un document pour nous inestimable, avec, évidemment, ses limites. Il ne concerne qu'un petit groupe de gens, souvent des jeunes, appartenant à la classe aisé, qui ne sont pas représentatifs de la moyenne des exploits en grec. L'inventaire lui-même est mené par lieu dit et non pas par propriétaire et donc les lacunaires sur bien des endroits, les stèles en plus étant mutilées. je pense que vous l'avez déjà montré, voilà, là, on n'a que des parties de stèles. Dans plusieurs cas, on a la liste d'instruments recensés de la cuisine, pilon de bois, mortier, de bois, pierre ou céramique, jarre de farine, meule, et à la fois on se réfère à des, on trouve, si vous savez dire le grec, on trouve tout cela ici, stamnoi, stamnoi, etc. On trouve la référence à des maisons citadines, mais aussi à des bâtiments ruraux. Donc, la confisque s'adapte aussi bien, s'adapte la confisque est appliquée aussi bien à des propriétés qui se trouvent dans l'institut, mais aussi à des propriétés qui se trouvent dans la jorah, comme une fois, vous voyez, la connexion entre les deux dimensions. Plusieurs fragments se réfèrent à une exploitation viticole avec pressoir et échalat pour la vigne. Les échalats, ces tiges qui étaient utilisées pour soutenir la vigne. Et puis, on a les contenants, les pitots et amphores sont aussi recensés vides ou plats et contiennent de l'huile, du vin, etc. Or, cette source a été largement exploitée, elle a fait objet d'étude à maintes reprises encore aujourd'hui, plus récemment, et bien, en croisant les informations contenues dans cette source, mais aussi dans d'autres sources, en les comparant avec les contributions de l'ethnologie. Plus récemment, après la publication de son livre qui a été déjà mentionné, Le pain et l'huile, Marie-Claire Amoretti a proposé un beau tableau avec la liste de tous les outils de travail connus pour le monde grec, et à côté de chacun, si possible, le prix. Donc, vous avez la liste, voilà, vous avez la liste à gauche en français, au centre, le nom en grec, à peu près tout ce nom, vous allez retrouver des inscriptions des hermocopides, puis vous avez une troisième colonne qui précise la, disons, le nombre de cet objet et le prix qui a été reconstruit, si possible, sur la base de trois sources. D'une part, la stèle qu'on vient de mentionner, d'autre part, un édit que tout le monde probablement connaît, l'édit de Dioclétien, Dioclétien, empéreur de Rome entre la fin du XIIIe siècle après Jésus-Christ et le début du IVe, c'est l'inaugurateur de ce que l'on appelle la tétrarchie, et il fera cet édit qui sera fondamental pour définir le prix des biens. C'est une opération extrêmement importante du point de vue économique et du point de vue social et politique. Et puis, on a les comptes d'Héleusis, du sanctuaire d'Héleusis qui a quelques kilomètres d'Athènes et qui est très important comme on l'a vu aussi lors de la science dédiée à la disette et à la famine parce que l'Héleusis permettait de récupérer, on sait très bien que les gens étaient obligés de vendre ou de donner même au sanctuaire la dîme, n'est-ce pas, la dîme partie de leur récolte, de leur production ou autre encore, ça c'était juste un exemple. Voilà, donc en croisant ces sources principalement, il a pu reconstruire là aussi ou reconstruire le prix des objets. Bien, or, parmi les instruments typiques d'une ferme, eh bien, on ne peut pas se moitié, eh bien, vous le voyez, il est là, le premier. C'est la RER qui joue un rôle central. Les premières attestations de la RER dans le monde grec se trouvent dans Homère et Hésiode comme d'habitude et remontent donc au plus tard à la fin du 8e siècle, avant Jésus-Christ. En particulier, nous possédons une description détaillée de la RER dans les travaux et les jours des Hésiode et on va la lire. Les bois courbés ne manquent pas, mais ce qu'il faut rapporter chez vous, si vous en découvrez en cherchant dans la montagne et dans la plaine, c'est une haie de chêne vert. C'est celle qui résiste le mieux quand on laboure avec des bœufs une fois que le serviteur d'Athéna l'a emboîté au dentale puis appliqué et chevillé au timon. Alors, vous êtes en train de lire et vous dites qu'est-ce que c'est tout ça ? Et le dentale, le timon... Eh bien, Hésiode est en train de décrire les parties qui composent, qui constituent l'arrière. C'est très intéressant, c'est très important et il conseille également le type de bois chêne qu'il faut préférer pour la construction de l'arrière. Donc, il continue, faites-vous deux charrues, donc deux arrères, il suggère, ça c'est un conseil, que vous fabriquerez chez vous, l'un d'un seul morceau, l'autre de pièce ajustée, ce sera tout à fait bien, si vous brisez l'une, vous mettrez l'autre derrière le bœuf. Donc, voilà, le laurier et l'orme sont pour le timon ceux des bois qui se piquent le moins, le chêne pour le dentale et le chêne vert pour la chambige. Vous allez voir dans quelques instants ces trois parties que vous aurez probablement déjà compris à quoi ça sert, comment ça fonctionne, le timon, le dentale, n'est-ce pas, la dent qui rentre dans le terrain et la chambige qui permet, qui est la partie postérieure de la règle. procurez-vous une paire de bœufs mâles de neuf ans, à cet âge leur force est difficile à battre car c'est pour eux la plénitude de la jeunesse et ils sont excellents au travail, ils n'iront pas se prendre de querelles dans les sillons pour briser la charrue et laisser là l'ouvrage inachevé. Vous voyez donc que ce passage est très intéressant pour plusieurs raisons. Il y a, même si on ne s'en rend pas compte, derrière, il y a des précèdes, certes, mais derrière ces précèdes, il y a de l'expérimentation, il y a des connaissances techniques, il y a tout un patrimoine, j'oserais dire, de tradition, de connaissances, de compétences qui ne peut qu'être le résultat d'une longue expérimentation et de connaissances assez approfondies. Il y a des informations sur le bois qu'il faut utiliser, à la fois pour le timon, à la fois pour le dentale et pour la chamige. Il y a la maîtrise totale du vocabulaire. Il y a même la réflexion sur l'âge des boeufs et sur le sexe, d'ailleurs. pour que le droit se fasse bien et jusqu'au bout, pour qu'il ne soit pas difficile à maîtriser lors du travail. Vous voyez, le passage est particulièrement intéressant parce que, évidemment, il nous donne une photographie de ce qui se passait au plus tard à la fin du 8e et au début du 7e siècle en Grèce. Et alors, allons-y, regardons ce dont Hésiode nous parle. Nous pouvons désormais, en utilisant Hésiode et aussi des représentations sur les vases, nous pouvons désormais reconstruire les trois parties de l'erre que, voilà, on a évoquées tout à l'heure. Donc, vous voyez, le timon, la chambige et le dentale. Et puis, évidemment, il y a aussi la poignée pour l'agriculteur. donc, vous voyez, vous avez ici une belle représentation sur des vases à figure noire qui montrent tout cela, l'arrière, et en haut, ici, la reconstruction avec la terminologie utilisée par Hésiode. Donc, voilà, l'importance, évidemment, de travailler, de mettre en œuvre cette démarche comparative qu'on a évoquée tout à l'heure. Or, donc, ces trois parties, vous voyez, il y a des pièces travaillantes, on les appelle, c'est le dentale ou encore cèpe, c'est le morceau de bois qui glisse sur le sol et qui trace l'arrêt. Puis, il y a un appareil de traction, c'est la chambige qui est la pièce de bois courbe qui relie le dentale au timon et le timon est fixé, évidemment, au joug de l'animal, du bœuf. Et puis, il y a l'appareil de bouverne, la poignée avec la manche et tout. Or, évidemment, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul type d'arrêt, il y en a plusieurs dans le monde grec et cela dépend de l'agencement des trois différentes parties. Vous voyez, là, il y a déjà un autre type et puis encore dans ce très, très, très bel modèle en terre cuite d'époque archaïque, eh bien, on peut voir encore quelques petites différences au niveau de l'agencement de ces trois parties et encore d'autres dessins qui proviennent des vases, des décorations des vases et que je récupère de Marie-Claire Amoretti, de l'ouvrage de Marie-Claire Amoretti. Bon, un instrument, maintenant, qui doit retenir par l'arrière toute notre attention pour l'évolution technologique qu'il a connue au sein du monde grec est la meule. là, vous en avez plusieurs exemples du plus simple et plus ancien au plus complexe et plus récent de la meule va-et-vient, comme on l'appelle, en passant par la meule atromie de Corinthe, aussi dite de Corinthe, la meule rotative manuelle, c'est-à-dire dont le mouvement est, comment dire, activé par l'homme lui-même et le moulin pompéan, la meule Asinaria parce qu'elle était actionnée par l'utilisation d'animaux, des chevaux, des haines, etc. Comme vous le savez, la meule, c'est quoi ? C'est un objet de broyage traditionnellement en pierre qui sert au concassage ou plus spécifiquement à la mouture de substances comme le grain, le sucre, les épices, les huiles, etc. En néolithique, avec l'apparition de l'agriculture, le matériel commence à se perfectionner et apparaît aussi le geste systématique de la mouture exercée avec un mouvement va-et-vient. Là, vous avez un bel exemple de meules qui sont un peu plus récentes, ne sont pas d'analytique et qui proviennent de LAT, un site qui est très bien étudié pour ce qui concerne sa culture matérielle et, notamment, l'émeule. Je vous renvoie aux publications de Michel P qui a PY qui a accordé beaucoup d'importance à ce sujet. Bien, le mouvement va-et-vient consiste en un mouvement d'oscillation d'une meule mobile de forme bombée sur une autre plus plane. Pour avoir une idée non pas du mouvement mais de la meule parce que là, vous avez des fragments mais on pourrait s'imaginer, vous voyez, un autre meule qui est utilisée de nos jours en Bolivie. Vous voyez, c'est un peu ça et là, vous avez des olives qui sont broyées avec une sorte de meule mobile de forme bombée, vous voyez, c'est presque sur une meule plane, à peu près plane, concave. C'est un exemple juste à titre de comparaison. Quant aux Grecs, ils avaient développé le moulin dit à trémie. On doit le mentionner, de l'ante, encore une belle image, tirée encore une fois de l'atte. C'est des meules retrouvées sur le même site que tout à l'heure. Ce moulin, cette meule, représente une véritable mutation et innovation technique. Il est constitué de deux parties, une meule dormante et une meule courante. La meule dormante est rectangulaire et posée sur une table, mesure environ 50 cm de côté pour une épaisseur de 8 à 25 cm. On parle de celle-là. L'ameule gisante ou dormante. L'ameule courante est rectangulaire et présente une trémie destinée à recevoir le grain. Ce broyère est surmonté d'un axe horizontal fixé d'un côté sur la table à un pivot. L'autre extrémité, voyez, l'autre extrémité étant actionné par un ouvrier dans le mouvement de va-et-vient horizontal de ce levier. Les meule étaient débuts normalement et le travail était facilité. Vous voyez, là, une belle reconstruction de comment ça devait fonctionner. Donc, une première meule, la meule dormante, une meule gisante, une meule courante avec un trou, ce trou-là que vous voyez parfaitement ici. Vous voyez, là, vous avez une belle section, la coupe transversale, vous pouvez voir comment ça marchait. Donc, cette meule était positionnée au-dessus d'une autre. Il y avait un élément, celui-là, le... il y avait un axe en bois qui devait pivoter grâce à ce pivot qui était fixé sur la table et la personne debout pouvait faire un mouvement de veille-vien avec ses bras. Ce meule était utilisé pour toutes sortes de produits à broyer, minéraux compris. Or, ce type de meule apparaît dès le début du Vème siècle avant Jésus-Christ et sur la base de nos données, c'est la meule la plus courante dans la Méditerranée orientale. Par exemple, et pourquoi on dit ça ? parce que la plupart des découvertes de ce type de meule ont été faites à cette époque-là entre le Vème et le Vème siècle avant Jésus-Christ dans la Méditerranée orientale. Pensons, parmi, juste à titre d'exemple, à l'épave de Quirénia, on est sur la côte nord de Chypre, qui a permis de découvrir 22 meules du type d'Olympe, à Trémie, et qui datent de la fin du IVe siècle avant. Jésus-Christ, regardez les photos de la découverte avec des amphores de transport associées à des meules, vous voyez, à Trémie, qui ont été par la suite repositionnées à la partie inférieure et la partie supérieure dans l'épave avec les amphores de transport qui voyageaient avec. en revanche, dans la Méditerranée occidentale et pas orientale, nous trouvons plutôt un autre système de meules, la meule rotative, enfin, le système du moulin rotatif qui est basé sur l'utilisation de la meule circulaire. Donc, il y a le moulin qui est le système en soi et la meule. Et là, vous avez encore un exemple que par cohérence, j'ai tiré de l'acte, c'est une des belles images en plus, vous voyez, c'est une meule rotative. Voilà, avec un trou, évidemment, au centre pour pouvoir l'actionner. Or, quant aux origines de cette meule, les chercheurs ne sont pas tous d'accord. Plus récemment, un chercheur français très connu, Jean-Paul Morel, a retrouvé des fouilles à Birsa sur la colline de Carthage. On a ici, Birsa, c'est un relevé des fouilles de Birsa. Évidemment, la plupart des restes aujourd'hui visibles datent de l'époque impériale et encore plus tard, tardives, mais au-dessous de ces restes, il a été possible de fouiller des nécropoles du 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ et 6e encore, donc des nécropoles d'époque archaïque, phénicienne, donc. Et Jean-Paul Morel a retrouvé à l'extérieur d'une tombe à chambre datant de la fin du 6e siècle des restes d'une meule circulaire et voilà, et compte tenu de la chronologie de la tombe, même la meule dateraient au plus tard de la fin du 6e, c'est-à-dire que cette meule pourrait avoir été introduite déjà bien avant le 6e siècle avant Jésus-Christ, en tout cas avant la fin du 6e siècle. Et ça, c'est la découverte, la meule la plus ancienne, la meule rotative la plus ancienne parmi celles qui ont été découvertes jusqu'à présent. et Morel, donc, suggère une origine punique pour l'invention du moulin rotatif. C'est une possibilité qui reste à être confirmée, comme je vous l'ai dit, les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur l'origine de la meule rotative et donc du moulin rotatif, de la meule circulaire et donc du moulin rotatif, mais il est vrai, il est vrai, nous le savons aussi grâce à l'œuvre d'Athénée, les déprinosophistes, les savants à banquer, l'œuvre que nous citons largement et on verra la semaine prochaine surtout. Nous savons, par exemple, que dès le 5e siècle, en tout cas au plus tard, les phéniciens exportaient à Athènes des céréales connues sous le nom de semidalis, le semidalis peut-être que c'était la semoule, ce que l'on appelle aujourd'hui la semoule. Voilà, voilà donc comment ça fonctionnait, donc la meule, elle est là, la meule circulaire qui pouvait être actionnée avec un mouvement presque de va-et-vient manuel, donc de l'homme ou grâce à l'utilisation des animaux. Donc on parle aussi du moulin pompéien ou de la meule assinaria, les assinis sont les âgles. Voilà. Pour conclure, dans le domaine agricole, alors que l'utilisation des cultures n'a guère évolué, les techniques de transformation ont progressé de manière remarquable. Alors là, c'est un beau chemin qui montre justement l'évolution et l'apparition et la disparition des meules dans la diachronique sur la longue durée du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Donc vous avez l'utilisation à la fois de meules mais aussi de mortiers épidons qu'on n'a pas évoqué jusqu'à là pour lesquels je vous présenterai une image à la fin de ce premier module. Donc vous voyez comment il y a une apparition et une disparition progressive graduelle des différents types de meules et mortiers ce qui montre que contrairement à l'idée un peu trop figée un peu trop probablement comment dire dépassée désormais en tout cas d'un blocage technique en réalité le monde grec a connu une évolution progressive des techniques de transformation et de production de la matière première qui s'est accompagnée parfois à l'introduction d'outils différents comme la meule à trémie de l'Inde la meule rotative qui n'a pas été introduite dans le monde grec a été en tout cas adoptée par le monde grec par la suite et en tout cas nous sommes en train de discuter d'une méditerranée qui ne se limite pas uniquement au monde grec mais qui embrasse également la partie la côte septentrionale de l'Afrique de l'Afrique donc notamment Carthage rentre à juste titre dans cette méditerranée d'un autre méditerranée qui est la méditerranée de Brodel or il faut savoir on n'a parlé que de meule et on n'a pas parlé par exemple de mortier et bien là vous avez encore un autre objet qui est effectivement qui ressemble beaucoup à la meule utilisée en Bolivie que je vous ai montré tout à l'heure là vous avez justement la mouture de grains effectuée par des femmes et qui se qui est effectuée par avec des mortiers vous voyez et des des objets qui permettent de justement broyer avec des pylons c'est un schiphos c'est un base pour boire d'époque archaïque tardo-archaïque et qui montre clairement cette opération de travail mais aussi le fait que les protagonistes soit en tout cas dans ce cas là les femmes et là il y a toute une question que nous n'avons pas posée que nous n'avons pas le temps de poser mais qui est justement une question de genre autrement dit qui qui travaillait avec des outils des hommes des femmes est-ce que l'introduction d'un nouvel outil comme par exemple le monâtre la mêle à trémie d'Olande s'accompagne aussi à une introduction de la femme de cette chaîne opératoire du broyage de la transformation des grains ou pas voilà donc c'est une question que je ouvre et je laisse ouverte et voilà réponse à l'avenir et sur ça je termine mon premier module et je vous dis à bientôt avec le deuxième module et je vous dis